bonjour à tous et à toutes on se retrouve aujourd'hui avec une petite création avec la collection vintage librairie pour faire simple tous les produits que je vais utiliser dans ce tuto seront répertoriés dans le petit plus voilà tout est dit ce sera plus simple si vous me posez une question sur tel ou tel produit je vais essentiellement utiliser un 20 20 et quelques die cut de la collection et ça vous le verrez tout au long de la vidéo voire de plusieurs vidéos tout dépend le temps qu'elle va faire je me suis quand même avancé en sachant que cette collection les choix sont multiples pour celle qui aime les livres celle qui aime la magie je trouve qu'on veut faire plein 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 de choses avec cette collection que j'adore forcément il vous faudra donc je vais travailler sur un combat une toile alors vous allez me dire mais qu'est-ce ta fénat alors j'ai avancé le truc j'ai tout simplement je la retourne parce que là j'ai déjà commencé je vais venir travailler comme ça à l'intérieur de cette toile là pour éviter vous voyez il y aura quand même un petit peu de poids pour éviter que ça se décroche là j'ai tout simplement agrafé vous mettez des petits clous tout fin tout le long si vous n'avez pas un agrafeuse parce que moi j'ai agrafé un peu la warche moi le ning je vais venir couvrir ça ça se verra pas vous venez agrafé justement pour consolider le derrière enfin normalement on travaille là dessus mais pour consolider ceci pour éviter que là ça s'affaisse ça vous fasse un jour ça va faire plus solide mais décidez de travailler comme si comme ceci j'ai passé donc une couche de gesso gesso blanc moi j'ai utilisé le heavy gesso de chez finaber prenez n'importe quel gesso blanc j'ai utilisé celui ci très épais très couvrant donc très peu de couches ensuite comme vous pouvez le voir ici il ya plusieurs effets là ça fait un petit effet crépi et là ça a fait craquelé ici j'ai seulement mis de la volume paste vous l'avez comme ça et vous l'avez en gros pot moi ça fait vraiment encore dans le petit pot j'ai mis avec la spatule de la volume paste au dessus de mon gesso et je suis venu travailler avec mon doigt comme ça et ça fait des petits picots comme ça ça fait un petit effet crépi tu veux faire un test en même temps je le sais ce côté là comme ça ensuite pour le reste de la toile j'ai utilisé vous avez deviné la craquel past donc là j'ai fini mon petit pot la craquel past de chez stamperea celle ci la blanche ça vous fait l'effet craquelé tout autour alors plus vous mettez de matière plus vous avez des grosses craquelures et j'ai fait aussi tout le tour de la toile comme ceci tout le tour on voit encore les clous tout le tour tout le tour hier qu'on viendra coller du papier on verra on verra ce qu'on fera pour décoller à l'arrière j'avais besoin de profondeur pour venir jouer dedans le fond j'ai passé du gesso blanc là j'ai pas mis de matière ni de pâte de texture vous pouvez j'ai seulement mis au gesso blanc l'entourage l'intérieur et tout ça de la toile ensuite récup moment récup c'est le moment de récupérer vous savez action vous vend des embellissements plus ou moins grand il ya aussi des grands des petits c'est qu'est cette en bois l'on sait jamais quoi en faire si ça allume super bien le feu pour celles qui chauffent au bois j'en récupère et je tout simplement créer ben vous l'avez lune et c'est une collection sur les livres je vais créer une bibliothèque qui va en avoir deux faut en placer une à peu près ici dans ce sens là et vous avez vu elle n'est pas droite mais nous sommes quand même à une époque certaine dire que la collection est très très vintage je dirais pas moyenâgeuse on s'en fout les étagères qu'elles soient broncales ce n'est que mieux et puis j'en mettrai une dans ce sens là ici et je vais créer tout un décor je vais créer des faux livres et patati et patata je vais créer tout un décor à l'intérieur et sur les extérieurs de ma toile ça fera comme ça fera un home déco qu'on pourra accrocher dans son bureau faire cadeau à quelqu'un comme on veut alors il y aura de la récup donc ces petits trucs là il vous en faudra deux moi je vais en utiliser deux vous recouvrez de gesso et ensuite vous venez le teindre ça on va le faire après donc là je vais peindre celui-ci au gesso je vous montrerai ce que ça donne après une fois qu'on va une fois que je vais le coloriser ensuite je vais utiliser pour cacher mon fond là une feuille de riz de la collection ces jolis fonds là que j'aime bien qu'ils font tapisserie j'ai envie qu'elle fasse le fond ici qu'elle recouvre aussi ici sur les côtés là sur les côtés là mais pas là parce que c'est censé être le plan je vais la laisser déborder je veux que ça recouvre comme ça et peut-être les petits bouts qui resteront j'en collerai petit un petit peu pas ci par là je ne sais pas trop mais avant de mettre son papier de riz pour pas le tâcher il faut que je colorise mon cadre que je mette en couleur et pour ceci coloriser ça j'ai envie d'utiliser la vintage en tipping past faut savoir que c'est une cire je vais me prendre un petit pot comme ça je vais utiliser de l'essence de térébenthine vous pouvez prendre l'essence de patrôle moi oui de patrôle nissan patrôle ouais ouais je sais pas pourquoi je pense à ça vous pouvez utiliser de l'essence de térébenthine pour la diluer ou de l'essence de pétrole pour diluer tout ça pour faire un jus si vous n'avez pas cette pâte là vous prenez une acrylique un peu marronnée parce que voilà je veux rester dans les teintes marron vous venez diluer mais fortement avec de l'eau une pâture acrylique et vous allez faire couler ça et ça va se couler dans les petits espacements des petits craqueurs là et ça va faire un super effet après vous allez ressuyer et ça va vous faire un super effet j'ai déjà fait dans mes vidéos ça mais j'ai envie d'utiliser ça pour voir l'effet que ça donne dilué sur ce genre de support je veux voir je pense que ça doit pas être mal ça ça on peut utiliser ça aussi et on peut utiliser un jus d'acrylique ça fera la côté un peu ciré à voir à voir à voir je vais colorier tout mon cadre là pas l'intérieur je vais éviter je vais quand même le colorier là parce que ça fait histoire de faire comme à plancher et le tour de ma toile je viens prélever un petit peu de cette cire voir s'il n'a pas assez on fera un petit mélange de l'essence de térébenthine vous en trouvez dans le rayon supermarché aussi mon rayon bricolage je dirais que je vais mettre une bonne cuillère à soupe ça sent très fort je le reconnais il faut bien bien remuer bien bien dilué mais bon j'ai l'habitude de tous ces produits là je ne sais pas vous ventiler si vous voulez façon à tous nos fenêtres ouvertes là et vous diluez regardez ça va faire un jus très liquide très marreau lait je pense que ce tempéria doit faire un liquide parce que moi je nettoie mes pinceaux avec un truc de chez bourgeois mais il y a un nettoyant c'est tempéria je ne sais pas le nom mais quand on utilise les wax du style comme ça vos pinceaux pour les nettoyer c'est chaud patate je vais vous montrer tout de suite ce que j'utilise moi pour nettoyer mes pinceaux j'utilise du liquide à nettoyer les brosses j'utilise ceux ci parce que c'est comme de la cire donc vos pinceaux ils sont comment dire gras on n'arrive pas les nettoyer bien ou alors après quand ils durcit c'est une horreur on n'est plus qu'à les foutre à la poubelle je le nettoie avec je nettoie le pinceau avec ça et je pense même faire un petit essai pour une petite feuille blanche parce que aussi c'est pas mal pas mal foncé c'est assez je me prépare une petite lingette important je couche un petit peu ma toile je pense que je n'en aurais pas assez je viens appliquer donc le produit j'aurais dit prendre autre chose comme pinceau aïna tu commences à faire des bêtises qui cliquez je vais prendre ça ça retient plus des liquides là et j'applique ça comme ceci on aura assez j'en aurais assez je pense là là je veux faire le bas parce que ça sera marronnette je vais attendre un petit peu parce que ça sèche quand même quand même relativement vite comme ça je vais faire les côtés avec mon reste j'aurai assez le tour de cette welle oui on a assez voit pas obligé de refaire sinon on repassera un peu de patines n'est pas un souci moi celle qui n'aime pas les odeurs fortes voilà j'aime beaucoup le rendu je pense que je vais utiliser un chiffon sec parce qu'un chiffon humide je remets ça là dedans ça va pas le faire je vais chercher un petit chiffon sec voilà voilà ce sera mieux et je vais venir essuyer comme ça même pas obligé de tout essuyer ça parce que je ne veux pas ça soit marron là j'aime bien j'aime bien ça change du jus d'acrylique ma foi ça peut être sympa bien comme tout ça faut que je les nettoie rapidement ce qui n'est pas envie de l'abîmer mais j'esponge comme ça mais j'aime bien la couleur je vais le laisser comme ça ça me convient très très bien ça vous donne cet effet là on peut plus le résilier si on veut mais même l'effet un peu crépi c'est pas mal aller ça rend super bien j'aime bien je suis ça comme ça et puis notre regardé papier au milieu ça va être top moi j'aime ça je reste comme ça je laisse sécher je vais nettoyer mes pinceaux je reviens tout de suite j'ai passé le gesso blanc sur mes petites boîtes de récup de réaction vous savez la gesso blanc pour montrer que ce que ça va donner une fois terminé de style de petites vitrines là en voilà une qui fera partie de ce cadre là je vais vous montrer différents éléments que j'ai réalisé parce que je peux pas tout vous faire ça ferait 15 vidéos mais je vais vous montrer comment généraliser ces petits livres là c'est tout simple j'ai fait façon simple parce qu'il ya d'autres façons de les faire à l'ancienne savez coller enfin bref je faisais aussi beaucoup comme ça mais là j'ai voulu faire simple je vous en montre quelques-uns voyez ces petits livres que je suis patiné passe au gesso ça c'est en carton c'est réellement un petit livre collé comme ça il ya ce genre là il ya ce genre là où j'ai de passer un peu de peinture dorée alors j'ai plein de peintures partout c'est la patouille que j'ai fait dans les tons de bleu genre de livres là c'est des vrais livres qu'on peut ouvrir ici c'est en simili cuir que je suis venu poncer et puis mettre un petit peu de peinture pareil papier patouille café au milieu donc c'est un vrai livre également l'appareil simili cuir j'ai collé petite étiquette patouille avec un ciseau cranteur qui fait une petite forme comme ça là c'est une petite étiquette d'un vieux livre où je suis mieux tamponné ou sans tampon j'ai action où j'ai découpé le petit feuillage là on va être derrière et du vieux livre dedans c'est réellement des livres que j'ai créé de toutes pièces je vous montre les éléments qui sont dedans ça c'était sur un ou les malus j'avais récupéré des belles bouteilles si vous vous souvenez si vous me suivez vous avez vu j'ai récupéré des bouteilles d'alcool et de tout autour de la bouteille il y avait des petites statues comme ça grec donc j'ai coupé le haut j'ai coupé le bas j'en ai fait une petite statue je passe au gesso je les patine et ça viendra ici ici c'est du vieux livre que j'ai plié et j'ai passé une petite ficelle pour nouer et là on retrouve ma petite montre à gousset de chez bibi craft qui viendra se mettre là sur un et coller pour l'instant ensuite ça je le mets de côté ça des petites fioles comme ça en verre j'ai su nu mettre des fleurs séchées à l'intérieur et j'ai collé je sais pas si vous allez voir dessus les stickers transparents qu'on achète tous sur les boutiques chinoises j'ai du mal à les utiliser côté brillant et sur le vert ça se voit pas c'est sympa j'ai fait ceci avec le petit bouchon liège on aurait pu couler de la cire dessus plein plein de possibilités et là vous reconnaissez les j'ai utilisé les moules apothicaire de chez finaber dernier moule si vous voulez avoir le rendu des derniers moules finaber j'ai fait un haul brico et scrap donc je vous mettrai tous les liens un petit plus je vous remettrai le petit si vous voulez voir le rendu des moules et dedans il a des petits pots comme ça alors c'est tout simple j'ai passé de la patine comme ceci serentica turquoise de chez stamparia dessus ensuite j'ai légèrement pris la ombra de chez stamparia ce sont toutes des patines pour faire les ombrages comme ça que ça fasse un peu plus vintage marronné et je suis revenu coller les petits stickers transparents vous savez qu'on a tous sur les boutiques chine et etc etc et je voulais vous montrer le fameux bon ça je vais mettre ça comme ça parce qu'après je m'en souviendrai plus voilà les petits casiers de chez action le même principe que l'entourage de la toile sauf que là j'ai ajouté je vais en remettre parce que j'aime bien l'effet que ça fait vraiment vieillot comme ça j'aime bien j'ai repassé un petit peu d'un fond de j'avais un fond sur du pinceau lui c'est encore de la cire antique j'ai mis un petit peu de bleu je pense que je serais pareil pour l'autre j'ai comme on dit passé de crackle past mais cette fois ci transparent alors ça s'utilise super bien par exemple vous faites un fond en papier de riz c'est ce qu'il faut utiliser c'est le transparent ça couvre pas ça fait des super effets mais je vais je l'utilise là je sais pas pourquoi je vais vous mettre du transparent parce que peut-être moins épais j'en sais rien j'ai utilisé du transparent ceci dit c'est moins flagrant mais ça fait un effet sympa j'aime beaucoup gesso crackle past transparente ou alors vous mettez de la pâte de texture mais vous faites des effets à la pâte de texture ensuite essence de térébenthine la patine que j'ai passé pour donner l'effet comme ça diluée dans l'essence de térébenthine j'ai coulé là dessus ça m'a donné ça ça fait vraiment l'effet bien vieillot j'aime beau je vous dis si vous n'avez pas cette patine là vous pouvez faire un jus avec des acryliques marrons puisque nous sommes dans la marronade voyez c'est des petits livres que j'ai mis comme ça avec une petite ficelle la petite montre à gousset qui sera là je vous collerai tout ça bien sûr ensuite c'était les livres qui étaient là qu'est ce que je devais vous montrer une petite fiole de chez finaber une fiole en vert les petits livres ici et là j'ai réalisé une boule de cristal j'ai utilisé pour celles qui connaissent les meubles henri 2 il ya plein de moulures comme ça j'ai récupéré plein de trucs comme ça j'ai eu la chance des gens qui jetaient des meubles comme ça j'ai récupéré tout ce qui était moulure que ça peut vous faire un pied pour une boîte qui disent pour plein plein de choses pour faire des mini tables pour pour mettre au dessus d'un cadre les différentes formes de différentes grandeurs je les coupe même si elles sont cassées je les récupère ça se colle nickel comme ça là j'en ai récupé un bout et ça m'a fait un socle pour ma boule de cristal j'ai utilisé une perle transparente j'ai utilisé les nail art que j'avais un petit peu étoile comme ça que j'ai collé dessus des petites nail art bleus j'ai utilisé la peinture allegro de chez stamperia pour peindre c'est tout j'ai fait ma mini boule de cristal qui viendra donc se mettre comme ceci une bibliothèque qui sera intégré dans ma création dans sur ma toile des petites vitrines il y en aura deux j'ai donc je vous montre ce que j'ai réalisé parce qu'après je vais vous mettre en musique certains passages je vais vous montrer avant de mettre en musique comment j'ai fait mes petits livres je vais en faire un avec vous et après ça sera en musique quand je collerai tous mes éléments et mes décos je vais utiliser les fameux moules de chez finaber ma déco j'ai pas fait de résine transparente parce qu'on peut faire une résine transparente et puis incorporer des stickers et ce que l'on veut du collant pour faire un effet plus vrai mais je trouve que là ça fait très bien une tête du champion aussi j'ai essentiellement utilisé la patine ombra tout simplement j'ai peint au gesso blanc mais moulage j'ai utilisé la ombra et mes turquoise de chez stamperia des mini étiquettes que j'ai découpé là ça marquait 100 que j'ai trouvé sur pinterest et j'ai vieilli les bouchons ça fait très vintage la ombra c'est top pour faire des ombrages vintage j'aime beaucoup celle ci et là pareil j'ai utilisé la turquoise pareil des moules de ce finaber les derniers moules de ce finaber montre les autres tout ça ça sera dans la dans la créa je vais tout tout mettre tout mettre tout mettre je vous montre ce que j'ai réalisé il y en avait vraiment les mini bouteilles là le mot acide la potion là j'ai mis une petite étiquette là c'est marqué antidote poison là j'ai remis le sticker sur la bouteille transparent j'ai réalisé moulage parce que j'ai des griffes de dragon comme ceci là j'ai utilisé des peintures de chez finaber pour les ongles pour que ça fasse un effet plus vrai ça fait des ongles vraiment plus naturel j'ai fait un jus avec de l'essence de terebenthine et cette vintage antique passe c'est pour ça que j'aime bien l'effet que ça donne on dirait vraiment des inglottes des inglottes voilà des vrais inglottes ça fait trop trop chouette et là j'ai utilisé les peintures métalliques de chez finaber voilà pour faire mes griffes de dragon c'est un moulin que j'avais trouvé sur aliexpress il ya pouh j'aime vous moult 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 j'aimerais bien avoir des moules dragon ça serait mon rêve mais de dimension comme pas énorme il y en a mais c'est des machins comme ça il faut quand même des tailles raisonnables mon rêve d'avoir des moules dragon je serais trop contente j'ai donc fini par réaliser également un petit globe comme ça on part un peu sur le côté alchimie alchimiste dans un tirail d'analchimiste ils ont tous un squelette humain en vrai os de nonos un vrai qu'un vrai squelette humain là j'ai mis un crâne dans récup de mes petits meubles henri 2 de la petite mousse qui va bien là c'est des globes et là je vous montre comme ça là ce sont des globes que j'avais commandé sur la boutique baby craft je les adore si je retrouve le lien et qui est toujours actif je vous le mettrai c'est génial on fait plein de mini trucs avec ça j'ai déjà utilisé plein de fois dont de nombreuses mini vitrines qui a sur la chaîne et j'ai mis une perle que j'ai repeint au gesso et que je repassais avec un jus pareil térébrontine et vintage pass j'ai voulu le veillir un peu et dedans j'ai mis de la mousse et mon petit alchimiste à sa tête son crâne humain au départ je voulais réaliser un oeuf de dragon alors comment vous dire j'ai utilisé une pièce d'échiquier ça c'est la tour que j'ai peint j'ai passé du gesso blanc j'ai mis de la peinture allegro de chez stamberia j'ai collé mes petites fleurs de nail art et mis du petit nail art au milieu et toujours pareil pour la déco là c'est un coin métallique que je suis venue tordre pour qu'il épouse la forme de l'oeuf de la mousse du lichen je sais pas comment on appelle ça et cet oeuf là c'est ce qu'on trouvait j'ai utilisé un oeuf en bois qu'on a tous trouvé au moment de pack chez action j'ai passé au gesso blanc j'ai mis de la crackle paste transparente qui vous donne l'effet craquelé et j'ai passé ensuite ces deux patines la turquoise on reconnaît très bien le vert vert bleuté et j'ai passé un tout petit peu un petit chouïa de ombra ça fasse le côté oeuf comme il ya sur le die cut de la collection voilà ce que ça vous donne et donc j'ai créé mon oeuf de dragon mais le souci par rapport à la toile et par rapport vous voyez au biotech c'est beaucoup trop gros pour que je l'intègre dans ma création donc je vais le garder et j'aurais aimé trouver un plus petit oeuf comme je n'ai pas reçu encore mon moule je recevrai plus tard j'en ferai d'autres des dragons mais ça je vais le garder je vais le mettre sur mes petits globes ça sera dans mes petites scénettes de décoration perso voilà tous les petits trucs que j'ai fait en amont donc regardez le rendu que ça fait une fois sec le tour de ma toile ça fait plutôt sympa j'aime beaucoup si l'effet de la pâte de texture qu'on tapote comme ça aussi je vais vous le tester c'est pas mal et là l'effet craquelé j'adore ça vous le savez moi je vais vous montrer avant de passer au collage et en musique comment je réalise les petits livres comme ça c'est tout simple mais c'est vraiment rapide et puis ça fait son effet dans une petite bibliothèque je trouve ça trop sympa c'est parti je vous montre ça pour réaliser ces petits livres il faut vraiment tout petit vous prenez votre dimension évidemment de la largeur de vos petites boîtes d'embellissement là que vous récupérez et puis la hauteur voyez il ya des décalages c'est pas droit donc vous arranger donc il m'en fallait un tout petit là j'ai pris deux centimètres de hauteur sur cinq centimètres j'ai fait un pli à deux un pli à trois ça me fait ma tranche et ça c'est du papier craft épais de chez action et je l'ai plié et voilà n'est venu connu j'ai utilisé mes chutes ça ne se verra pas parce que nous allons recouvrir ce petit livre et pour recouvrir ce petit livre on a tous eu on les a toutes on les a tous achetés des simili cure de chez action et moi j'avais acheté dans les teintes marron forcément j'ai des petites chutes là je vais regarder si je peux rabattre et que j'aurai assez ça devrait le faire j'ai coupé le petit bout là qui va me gêner je suis super contente j'ai réalisé mes livres avec la craft plutôt pécime je la recommande pour coller tout ce qui est tissu et simili cuir et vinyle etc etc c'est topissime et elle colle très très bien ah j'adore on applique sur sa couverture sa cartonnette son mini livre comme si on faisait un album on vient coller ça peut-être un peu plus par là et ça colle tellement bien que il faut se dépêcher ça colle super bien on vient si on veut de toute façon après je vais venir poncer maroufler et ça colle quasi instantané c'est un truc de dingue ça colle super bien il n'y a pas de marque il n'y a pas de ça ne gondole pas c'est super ça colle c'est top top bon ça colle aussi le papier évidemment mais pour coller tout ce qui est simili cuir ça moi je vous la conseille je l'ai testé je l'adore là on colle ce petit simili cuir on fait comme si on faisait un album bon là je vais repayer un petit peu on vient faire comme si elle est bizarre qui est coin comme ça là on n'est pas dans le dans le perfecte perfect vous laissez 2 2 mm on fait comme si on fait un album on marque ses plis le mieux que l'on peut alors si vous n'avez pas ça ce qui marche bien aussi c'est ça mais il faut prendre le bleu vous pouvez éventuellement utiliser des double face si vous n'avez pas la craft glu ça colle très bien aussi mais le bleu le extra fort pareil pour enlever le parcule j'ai toujours un peu de mal mais quand même j'ai réussi à enlever le truc et on vient vous voyez ça colle bien aussi la craft glu c'est pas c'est quasiment instantané mais ça colle on vient on met là et on vient alors quand c'est comme ça on met une petite pince on s'en fout que ça marche quand on est dans le vintage on s'en bat les cacahuètes vous collez tous les coins et on se retrouve après on a collé ensuite voyez on a fait nos plis on fait comme ça et on fait bien son pli pour recréer sa tranche et voilà on a cette tranche de lit moi j'aime bien que c'est un peu râpeux alors je prends un petit papier de verre et au niveau de la tranche même du livre carrément je viens poncer ça fasse un côté un peu plus usé voilà que ça fasse un peu arraché comme ça je préfère ça fait plus de teinté qu'à plus à vintage que ça vous fasse des petits trucs comme ça vous pouvez le faire sur le tout le haut du livre mais moi comme ça ça va m'aller une fois que j'ai fait ça je mesure évidemment là j'ai coupé des bandes qui font approximativement 25 cm mesure de ma tronche comme ça la hauteur tout ça je vois je m'embête pas je plie comme ceci je prends une mesure comme ça approximative et je viens faire comme un accordéon et on s'embête pas là c'est pas du feuilles à feuilles mais j'ai déjà fait du feuilles à feuilles mais il faut être très précis que de la relure ça se fait pas comme ça mais pour les miniatures je dis que c'est sympa je fais un petit accordéon comme ça j'essaie quand même d'être un peu près droite sont pop je sais pas touille on s'en fout tout le café ou aux encres mais tout ce que vous voulez du vieux livre du magazine vous mettez ce que vous voulez temps là je replie comme ça et je viens remettre donc deux bandes de 25 cm après vous voyez par rapport à la grosseur de votre tronche on comprend peut-être avant je n'en sais rien je remets dans le sens là là mais celle là le dépasse je la mets bien je la ligne je recouperai là je recouperai parce qu'elle est trop large et je continue de faire mon petit accordéon et après on vient voir par rapport à sa tranche et ça convient ouais je pense que ce sera pas mal de droite c'est pas grave après on peut recouper on a fait son petit accordéon moi je coupe ce qui dépasse là et surtout que ça soit bien droit là voyez vous prenez pas la tête ça va être nickel dans notre tranche on sert bien tout ce petit monde là on vient prendre sa colle et on vient tartiner vous pouvez prendre de la colle chaude si si les livres ne sont pas manipulés mais vous mettez la dose n'ayez pas peur de mettre la dose bonne reliure en cinq minutes non plus donc je viens coller bien comme ceci je laisse la colle parce que comme ça va bien bien m'intéressent je viens me prendre une petite pincette je laisse sécher pour la vidéo j'ai pas laissé sécher sinon j'y arriverai pas pour faire les tronches vous prenez vous faites des petits traits de peinture vous collez des étiquettes vous reprenez des petits bouts d'une autre couleur pour venir faire vous savez les fausses étiquettes comme ça vous pouvez vous en faites deux vous en mettez une en haut une en bas en papier ou en sébédicuir ça vous fait une tranche comme ça mais moi je vais faire une tranche avec des pistolets à colle et je viens faire des petits bourrelets comme ça sur ma tranche de livre je ne prends pas la tête je vais en faire trois comme ça voici vous voyez et puis vous laissez sécher là comme j'ai collé il faut que ma reliure elle sèche je laisse sécher ensuite quand tout est sec ça vous fait des petits boudins comme ça bah vous revenez passer de la peinture dorée bleue verte ou de la patine ça tiendra sur votre colle chaude et ça vous donnera un effet comme ça je vous montrerai parce que j'en ai déjà fait un je le mets je vous montre ça tout ça vous avez vu l'effet que ça vous donne et là j'ai passé de la peinture dorée et c'est un livre en similicure que j'ai poncé que j'ai fait pareil comme bien je vais vous montrer exactement similicure marron plus foncé j'ai passé un peu de patine et de la peinture dorée gold de chez stamparia sur l'effet colle chaude c'est sympa aussi voilà étiquette c'est de la corde vous mettez ce que vous voulez pour faire ou alors si vous êtes très très à droite vous pouvez même faire des mini écritures moi c'est pas trop mon cas je voulais vraiment que ça soit vraiment le le vieux bouquin et là en haut j'ai mis une corde mais je trouvais que ça faisait pas si bien donc j'ai préféré l'effet pistolet à colle un peu déglingué j'y préfère ça fait beaucoup vieux plus vieux livres voilà ce que ça va vous donner une fois vous aurez repeint patiné etc etc une fois que ça sera bien sec vous pourrez ouvrir votre petit livre repasser de la patine si vous voulez faire de la dorure sur vos feuilles et puis voilà vous avez fait votre mini livre pour votre mini bibliothèque là je vous ai montré je vous ai expliqué montré quelques petits passages la suite sera en musique je vais coller agrémenté décorer ma toile et puis on se retrouve à la fin pour une petite explication et si vous avez la moindre question voire même plusieurs n'hésitez pas espace commentaire ou tout simplement par mon mail qui est dans le petit plus voilà j'espère que ça vous plaira que la création finale vous plaira je vous retrouve à la fin et puis on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Il y en aura d'autres, il y en aura d'autres, c'est sûr, avec plus de papier et tout ça, mais là j'avais envie de ça. J'espère que je n'ai rien oublié, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, j'espère que ça vous plaira. C'est un peu spécial, mais bon, moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Et vous avez vu, par un moment, j'ai collé, il faut savoir que la volume paste, la pâte de texture, c'est aussi une excellente colle. On peut y coller des oeufs, je l'ai utilisée notamment pour justement incruster mes feuilles comme ça en relief et la mousse. Et ça ne bouge pas, et c'est trop bien. Ça m'arrive quand je veux faire des trucs vraiment très volumeliers, vous voyez là, j'utilise de la pâte de structure, donc j'ai utilisé la volume paste. Et quand ça dépasse, maintenant, voilà, il y a des endroits où c'est un peu blanc, je viens y remettre des petits points de peinture pour cacher le blanc. Et puis voilà, puis j'ai utilisé un petit décor de la collection avec les écritures, je l'ai mis là, j'ai dit tiens, ça fait pas mal. Voilà, voilà ma petite création, j'espère que ça vous aura plu, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, j'y répondrai. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !